Hello, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette introduction plusieurs semaines après la vidéo. Maintenant on n'est pas pour ma voiture, je suis un peu pressée par le temps de finir le montage avant de partir vers de nouvelles aventures. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je suis partie aux 24h de spa sur un coup de tête. Ce n'était pas du tout prévu, mais je ne pouvais pas passer en Belgique ce jour-là et ne pas y aller. Le week-end a été beaucoup marqué évidemment par la mort du pilote Dylan Watthoff, pilote de formule régionale. Donc une minute de silence lui a été rendue au départ des 24h. Un hommage lui aussi était rendu par le gagnant des 24h, Philippe Heng, comme par Lando Norris lors du GP d'Hongrie et plus tard par Pierre Gasly lorsque la F1 est revenue en Belgique. Mais en tout cas voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas du tout du tout du tout prévu. Là-bas je me suis rendue à Liège pour visiter une école pour un potentiel future master. Mais j'étais tellement frustrée par le manque d'informations que j'ai reçu ce jour-là, vu que c'était plutôt pour les bachelors et pas pour les masters, que j'avais envie de rentabiliser ma journée et je passais de toute façon par spa. Donc j'y suis allée, j'y suis allée avec une voiture de location que je devais rendre le lendemain à 6h. Et la veille j'avais dormi 3h pour me lever à 6h pour chercher la voiture. Donc je n'ai pas voulu prendre plus de risques que ça, je suis partie assez tôt malheureusement. Donc j'ai loupé la partie les plus attendue finalement dans les courses de 24h la nuit. Mais bon ce n'est pas grave, je ne regrette absolument rien, c'était absolument incroyable tout ce que j'ai pu voir. Et puis ça me donne encore plus de raisons de revenir l'année prochaine du coup. Donc évidemment j'ai pris énormément de photos et de vidéos avant tout pour moi. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire un petit montage et vous partage ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis arrivée relativement tard dans la journée. Comme vous pouvez le voir j'ai pris mon billet à 14h seulement. Il devait y avoir normalement une course de GT1 qui a été malheureusement annulée à cause des événements du matin et de la météo. Et à la place on a pu assister à quelques démonstrations de voitures pour les pilotes qui ont bien voulu mettre leur voiture en piste. Et ensuite il était déjà temps pour le départ des 24h de spa. Ils sont bien trainés par des côtés du Réunion, des côtés de France du Nord. Mais on commence plus fort à se vider live. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après avoir fait tout le tour, ou presque, j'ai coupé le milieu et c'est beaucoup trop grand, ce n'est pas ? Je me suis retrouvée dans la fan zone où j'ai pu tester mes réflexes. Bon, je suis nulle, pas de compte surprise. Et prendre un petit monster avant de prendre la route parce que j'en avais bien besoin. Ça y est, c'est la fin. Ça me brise le cœur de devoir partir. Je vous jure, j'ai un placement au cœur. J'aurais tellement voulu voir la femme, c'était tellement pas prévu. De base, j'étais allée visiter une école à Liège et je me suis dit, bon, c'est sur le passage. Vas-y, c'était pas trop cher. Techniquement, mon biais est valable plusieurs jours, mais c'est pas du tout prévu. Donc, j'ai du travail demain. J'ai une voiture en location, donc je suis obligée de la rendre ce soir. Déjà là, ça va être tendu. Bon, techniquement, je peux l'avoir pendant 24 heures, mais on va pas prendre trop de risques. En plus, j'ai pas trop trop dormi, donc on va pas prendre de risques. C'est déjà énorme de voir ça. J'en retiens, enfin, vraiment, j'ai zéro regret d'y être. Même si c'était que pour quelques heures sur les 24, c'était incroyable. Le bruit, l'odeur, les vibrations, les sensations, le spectacle. Bon, journée un peu particulière aussi à cause de la mort du pilote en formule Renault, forcément. La minute de silence m'a vraiment glacé le sang. Bon, c'est les risques du sport. Et on le sait très bien, ils le savent très bien, mais c'est toujours horrible comme sensation. On m'a raconté ce qui s'est passé. Heureusement que je n'étais pas là plus tôt, parce que je crois que ça m'aurait juste horrifiée et dégoûtée. Même si c'est les risques. Voilà. Donc, je suis arrivée à à peu près 14 heures. Là, il est bientôt 22 heures. C'était bientôt la fin du parking. Donc, j'y vais. Et voilà. Donc, ça me brise le cœur, mais j'ai au moins pu le faire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada